L'étoile du jour, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Marc, bonjour à tous. Vous la décernez à un jeune, à un très jeune fermier même. Oui, on peut insister puisque Joe Troffer-Cook, habitant de la petite ville de Billingay en Angleterre, a 11 ans. Alors il va sur ses 12, mais il a 11 ans actuellement et il est en train de devenir une petite star dans la presse britannique qui du Times à la BBC multiplie les portraits sur lui parce que son histoire, c'est vrai, est assez exceptionnelle. Elle commence en 2020, en plein confinement anti-Covid. Joe, qui vient d'être diagnostiqué autiste, vit très mal la situation. Il se mûre dans le silence et décide de passer la majorité de son temps dehors, dans son jardin. Son grand-père a donc eu une idée originale. Il lui a envoyé des sachets de graines de légumes et l'aventure a commencé. Joe les a semés, les a regardés germer, les a entretenus, puis a récolté des navets, des choux, des carottes qu'il décide de vendre devant chez lui. Les parents donnent leur accord, il installe son stand, attire rapidement la curiosité du quartier et vend tous ses légumes. Il réitère l'opération quelques jours plus tard et avec l'argent gagné, réalise son rêve, acheter des poules. Au fil des mois, tout le voisinage va le soutenir. En plus des légumes, on lui achète ses œufs. Il adopte une brebis, puis deux. On lui donne du matériel agricole. Un agriculteur lui prête un bout de prairie et aujourd'hui, Joe peut s'enorgueillir d'avoir 37 moutons, 12 poules, 2 vaches et surtout une certitude, il sera fermier. Il le répète à longueur d'interview, c'est sa passion et sa thérapie, être avec les animaux, parmi lesquels, dit-il, je ne peux pas avoir de préférés parce qu'ils sont tous absolument uniques. Joe enchaîne les gestes avec une facilité déconcertante de la distribution du foin au maniement des outils. Dernièrement, il a appris à filer la laine de ses moutons, mais il dit que ce qu'il aime le plus, c'est accueillir de nouvelles vies, assister à la naissance des petits et les voir grandir ensuite. Alors, je sais ce que vous vous dites, mais ne cherchez pas l'influence des parents. Ils ne sont pas agriculteurs. Son père est ouvrier métallurgiste et sa mère, femme de ménage. Aujourd'hui, Joe fait la une parce qu'il est devenu le plus jeune exposant du Lincolnshire Show, la variante locale du Salon de l'agriculture, fondée il y a 138 ans et dont l'édition 2023. Commence ce mercredi et à la fin, il n'est ni content ni mécontent de passer à la télé. Il dit juste à tous ceux, et ils sont nombreux, qui sont submergés par la vertigineuse question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » Écoutez-vous et suivez vos rêves, vous en avez forcément. Et même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours. Et même si l'on m'arrête, ou s'il faut briser tes murs, en soufflant dans des trompettes, ou à force de murmures, j'irai au bout de mes rêves. L'équipe de France Info est en tournée ce soir pour reprendre les plus grands tubes de Jean-Jacques Goldman. Je ne l'ai pas dit. C'est la fête de la musique. Si vous pouvez éviter le quartier. Comment vous avez donné la réponse gratuite ? Non, c'est un scandale. Je l'ai dit ? Je crois bien. Jean-Jacques Goldman, au bout de mes rêves, bonne journée à tous, belle fête de la musique.